Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Madolce qui va avoir de support dans Infinite Forbidden avec 3 nouvelles cartes, une piège, une link et une Xyz. Le principe de la vidéo comme d'habitude, on va s'intéresser aux nouvelles cartes, voir ce qu'elles font et ensuite voir un petit combo pour voir concrètement pourquoi c'est fort dans le deck. Donc on est parti pour l'analyse de Madolce post Infinite Forbidden. La première carte qui nous intéresse c'est la nouvelle carte piège qui est Madolce Desert. Son premier effet on va pouvoir target 2 monstres à effet sur le terrain en incluant un monstre Madolce derrière on va renvoyer ses monstres à effet à la main ou à l'extra deck et on peut invoquer un monstre Madolce depuis notre extra deck ou depuis notre main qui a une attaque égale ou inférieure à la combinaison des attaques des monstres qu'on a renvoyé en main. Au niveau de son second effet, si une carte Madolce dans notre cimetière est retournée au deck ou à l'extra deck tant que cette carte est dans le cimetière on peut attacher cette carte en tant que matériel Xyz à un monstre Xyz qu'on a sur le terrain. Cette carte là je la trouve ultra intéressante pour le deck parce qu'on va avoir en fait en une carte 2 interruptions pour l'adversaire. Le premier c'est qu'on va bien renvoyer un de ses monstres en main plus un de nos monstres Madolce donc ça c'est très pratique. En plus ça nous redonne des ressources pour après, on ne les envoie pas au grave donc c'est plutôt bien à ce niveau là. En plus de ça on peut réinvoquer un monstre de l'extra deck donc selon la situation où invoquer un monstre par exemple comme notre nouvelle ligne qui va permettre de retuto une carte pour le tour d'après ou alors c'est possible d'invoquer un monstre qui va avoir une interrupte ou un effet qui va vous arranger dans le tour. Donc ça c'est aussi très intéressant. Après ça dépend bien sûr de la combinaison des attaques. Si le monstre en face ou le vôtre n'a pas beaucoup d'attaques vous n'allez pas avoir énorme de possibilités dans l'extra deck. Derrière ça au niveau de son autre effet il va se mettre en tant que Materielixis c'est aussi plutôt pratique à ce niveau là. Pourquoi cette carte on va le jouer que x1 tout simplement parce qu'en tour 0 sur un tour assez basique vous pouvez aller chercher toutes vos pièges et vos magies de l'archétype. Donc en fait le principe c'est d'invoquer plusieurs fois votre Messengerato et du coup Messengerato il permet d'aller chercher une magie et pièges de l'archétype. La première fois vous allez chercher votre terrain la deuxième fois vous allez chercher votre magie continue et la troisième fois que vous l'invoquez vous allez chercher votre desert. Et derrière avec votre magie continue Madolce Salon vous allez chercher votre Madolce Provenade. Donc dans un combo vraiment basique comme vous allez le voir tout à l'heure c'est vraiment très simple d'aller chercher absolument toutes nos fois une de l'archétype grâce au fait que notre Messengerato est super simple à invoquer et que c'est pas limité par tour. La seconde carte du set ça va être Madolce Mutinyard Mewcaron qui va être une Link 3 de l'archétype. On peut voir qu'il y a quand même un petit rapport avec notre Prankids Mew 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 un petit peu le même délire au niveau de l'artwork etc. Donc ça va bien être une Link 3 pour l'invoquer c'est deux monstres à effet plus un monstre Madolce. Si cette carte est invoquée par Link on peut ajouter tout simplement une carte Madolce depuis notre deck à notre main donc très libre. On peut target un monstre dans notre cimetière on ne peut plus activer des effets de monstres non Madolce jusqu'à la fin du tour mais par contre on invoque SP un monstre Madolce depuis notre main et on renvoie le monstre du cimetière dans le deck. Donc ce qu'il y a de très intéressant avec cette carte c'est absolument tous les effets pour le coup. Déjà elle est très simple à invoquer et dans un combo très basique vous arrivez à l'avoir. En plus quand elle est invoquée selon la situation vous allez chercher ce que vous voulez dans le deck la plupart du temps dans un combo c'est un monstre. Et son second effet va vous permettre de pouvoir faire une invocation spéciale depuis la main et en plus de ça potentiellement grâce à l'effet de renvoyer dans le deck faire prog votre chocolat à la mode qui permet de respect un autre lance dans votre combo. Donc cette carte là est vraiment extraordinaire pour le deck je la trouve vraiment très forte pour le coup. La dernière carte du set ça va être Madolce Queen Tiara à la fraise qu'on va jouer x2 pour le coup. Au niveau de ce monstre là on peut l'invoquer avec 3 monstres Madolce. Niveau 5 on ne le fait pas du tout par contre on peut l'invoquer une fois par tour en utilisant notre Madolce tiramisu et transférer ce matériel à cette carte. En plus de ça une fois par tour de l'adversaire effet rapide on peut détacher un matériel de cette carte target 2 cartes Madolce dans notre cimetière les renvoyer dans le deck et aussi on peut renvoyer le même nombre de cartes sur le terrain de l'adversaire dans son deck. Si cette carte en notre possession est détruite par un effet de carte de l'adversaire est envoyée au cimetière on peut la recycler et la renvoyer dans l'extra deck. Qu'est-ce qu'il y a de cool avec Tiara à la fraise ? Bon déjà c'est qu'elle est très très simple à arriver sur le terrain on a juste besoin d'une tiramisu ce qui arrive très rapidement dans le deck Madolce. En plus de ça ça fait bien une interrupte pendant le tour adverse vu que c'est bien un effet rapide en gros c'est l'effet de tiramisu mais en version effet rapide donc c'est extrêmement fort et ça permet d'avoir une interrupte très facile à mettre en place avec le deck donc voilà et en plus de ça ce qu'il faut noter c'est que c'est bien une fois par tour de l'adversaire donc ça implique une fois par carte. On arrive maintenant au combo une carte que je voulais vous montrer en sachant qu'il y en a d'autres qui mènent exactement la même chose sauf que ça fait de manière différente avec d'autres mondes de l'archétype. Nous on va faire le combo avec seulement Magilène donc on va l'invoquer norme on va activer son effet et on va aller chercher notre Petting Seusser c'est un peu compliqué à dire. Derrière on va pouvoir l'aspect sur le terrain on va activer son effet et on va aspect directement notre Pudding Seuss comme ceci. Derrière on va bien accéder à notre glace souffle avec ces deux monstres là comme ceci. Effet de glace souffle on va pouvoir l'activer on va détacher du coup notre Petting Seuss. C'est bien important de garder l'autre monstre étant donné que sinon votre effet de chocolat à la mode ne marchera pas donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre celle-ci un peu invincible on va pas activer son deuxième effet pour le moment. Derrière on va passer sur chocolat à la mode encore une fois effet de chocolat à la mode on va target notre Petting Seuss on la renvoie dans le deck effet vu qu'elle a bien en matériel notre Pudding Seuss donc on va détacher notre glace souffle pour qu'elle garde cet effet et derrière on va pouvoir super un monstre. on va super notre Angeli directement sur le terrain comme ceci effet d'Angeli elle se sacrifie on va invoquer notre Wood Cake sur le terrain comme ceci effet d'Hood Cake on va bannir notre glace souffle du cimetière et on va pouvoir super directement notre premier Messangelato comme ceci Messangelato effet il nous permet d'aller chercher notre terrain Madolce Château Madolce Château il va nous permettre de s'activer de renvoyer une carte effet du coup de notre chocolat à la mode il y a bien une carte qui est retournée dans le deck on va pouvoir réactiver son effet on détache notre Pudding Sess et on va invoquer notre deuxième Messangelato comme ceci effet de Messangelato à ce moment là on va chercher notre Magie Continue derrière ça on peut activer notre Magie Continue après ça on peut repasser directement sur une glace souffle avec ces deux monstres là comme ceci pour pouvoir ensuite profiter de son second effet et derrière ça on va passer sur notre Link donc on va envoyer ces trois là au cimetière et faire notre Link effet du coup de notre Link et de notre glace souffle en même temps on s'en fiche un peu tout dépend de ce que vous avez fait avant donc effet on va target 2 et effet d'Elle on va tuto ce qu'on va tuto c'est une Magie Laine qu'on va s'en servir juste après pendant le combo et avec elle on va récupérer notre Messangelato et notre Pudding Sess depuis le cimetière comme il y a notre terrain on peut les récupérer directement en main donc on récupère encore plus de ressources après ça on a bien notre Magie Continue qui s'active et comme je vous disais elle permet de s'être une des deux pièges donc celle qui vous importe le plus là on va s'être promenade comme ceci et on va chercher l'autre plus tard derrière ça on va pouvoir activer l'effet de notre Link donc on va target notre Wood Cake et on va pouvoir réinvoquer pour la troisième fois notre Messangelato du coup on va bien retourner en main notre carte et notre Messangelato réactive son effet et on va chercher notre second piège notre second piège on peut la set derrière ça grâce à notre Magie Continue on peut faire une invocation normale supplémentaire donc on va invoquer ce monstre là effet de Magie Laine on peut retuto donc on va retuto une carte pour le tour d'après derrière ça on va passer sur notre Tiramisu comme ceci et derrière ça on va pouvoir passer sur notre nouvelle carte notre Tiara à la fraise comme ceci et du coup on va bien avoir toutes nos interruptes donc l'interrupte de Tiara sur le terrain on va avoir nos deux pièges et on va avoir aussi pas mal de choses à faire pour le tour d'après on garde vraiment pas mal de ressources donc voilà pour le combo basique ma conclusion au niveau de ces nouvelles cartes de Madolce elles sont archi bien pour le deck honnêtement c'est pas un deck que j'ai joué ou que j'apprécie mais je trouve que les cartes sont vraiment extrêmement bien la ligne qui est super forte une nouvelle interrupte qui va permettre de faire des choses pendant le tour adverse ils en ont besoin et au niveau de la piège elle est aussi très intéressante sur trois aspects donc pour le coup je trouve que le support est extrêmement bon pour le deck seul problème c'est que le deck reste un deck rogue il est pas forcément très joué en plus de ça c'est assez compliqué au niveau de Nibiru si on joue pas des cartes pour l'empêcher donc c'est aussi compliqué à ce niveau là mais pour le coup le support est bon donc à voir s'il arrive à faire des choses pour moi ça reste compliqué mais ça reste quand même du très bon support merci en tout cas d'avoir regardé n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'archétype ciao à plus et à bon niveau